Et j'étais intrigué par un fait d'origine physique, de la physique, pourquoi on n'arrive pas à marier les deux grandes théories, les deux grandes constructions scientifiques du XXe siècle, la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Et c'est là que s'est apparu à moi cette idée des niveaux, des niveaux de réalité. Mais ça a mis du temps, un temps énorme. Les points d'origine étaient une méditation sur la physique. Mais comme c'est là, je suis arrivé à l'idée que la réalité a une structure, que la réalité a un ordre, que la réalité c'est-à-dire ce qui résiste à nos représentations, à nos images, à nos descriptions, pas les réels. Les réels, c'est ce qui ne résiste pas, ce qui est. Point. Tandis que la réalité résiste, on peut dire quelque chose. Et graduellement, je me suis rendu compte qu'en tentant de répondre à la question de la physique, j'ai tombé littéralement dans une sorte de trou noir parce que toutes les portes s'ouvraient. J'ai senti que par la réponse à cette question, j'ai touché aux limites de la science. Ce qui sont normales, parce que la science a une méthodologie, donc elle a des limites. Mais ce qui est le mérite de la révolution quantique, c'est que ces limites, c'est elle qui les a découvertes, c'est elle qui les a questionnées. Donc, à partir de là, cette idée des niveaux, c'est-à-dire des discontinuités des lois, c'est comme ça que j'ai défini les niveaux de réalité, c'est-à-dire des ensembles des lois qui régissent un ensemble de phénomènes, des événements, d'approches, des représentations, mais qui sont en discontinuité avec les autres, comme la mécanique quantique est en discontinuité avec les théories de la relativité d'Einstein. Et à partir de ce moment-là, les portes se sont ouvertes par cette clé magique du niveau de réalité, vers l'art, vers la poésie, vers la religion, vers la mystique, vers tous les domaines de la connaissance. Donc, la clé magique de la transdisciplinarité.